Ce sont effectivement des chiffres vertigineux parce que c'est une crise économique vertigineuse. Et je crois ne jamais avoir caché aux Français que cette crise était une crise qui ne pouvait avoir d'autre comparaison que la grande récession de 1929. Je l'ai dit depuis le début, la directrice générale du FMI a repris cette comparaison, d'autres économistes aussi. Je l'ai dit, effectivement, cette crise est vertigineuse parce que pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, une grande partie de l'économie française, une grande partie des économies européennes sont à l'arrêt. Nous ne produisons plus, nous ne travaillons plus dans des pans entiers de l'économie. Ça n'est pas arrivé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Du coup, nous mettons des moyens massifs à la demande du Président de la République et du Premier ministre. Depuis le premier jour, nous avons décidé d'intervenir massivement. Nous avons aujourd'hui un nouveau projet de loi de finances qui nous donne les marges de manœuvre nécessaires. Donc nous avons de quoi voir venir au moins pour plusieurs semaines. Est-ce que ce sera les derniers chiffres ? Je ne peux pas vous le garantir. Vous savez déjà probablement que non. Mais pour tous ceux qui vous écoutent ce matin, Bruno Le Maire, et on voit une cascade de 2 milliards il y a encore quelques mois, c'était compliqué d'avoir de l'argent pour l'hôpital. Comment vous expliquez ? On comprend évidemment légitimement qu'il faut tout cet argent, mais on se demande comment il vient. Ce n'est pas de l'argent magique ? Non, c'est de la dette. Je suis très simple et très clair avec les Français. Là aussi, depuis le début, entre des milliers de faillites et la dette, nous avons choisi la dette. Et je pense que c'est le seul choix responsable. Donc nous acceptons d'avoir une dette qui va atteindre 112% notre richesse nationale pour créer une digue contre les faillites et contre l'effondrement de l'économie française. Donc c'est une intervention d'urgence qui se solde effectivement par un niveau d'endettement qui est très élevé. Je veux là aussi être très clair. Cet endettement, il doit être provisoire. Et nous devons, le plus rapidement possible, dès que l'économie pourra redémarrer, réduire cette dette. Parce que chacun voit bien, à l'occasion de cette crise, que quand on a un niveau d'endettement qui est faible, c'est le cas de l'Allemagne, on a plus de marge de manœuvre que lorsqu'on a un niveau d'endettement qui est très élevé, je pense à l'Italie, où les marges de manœuvre sont plus réduites. Donc ce choix que nous faisons du financement par la dette, c'est un choix responsable, c'est un choix nécessaire, c'est un choix qui va éviter une catastrophe sociale et une catastrophe économique à la France et qui va nous permettre de sauver notre patrimoine économique qui est considérable. Mais ça ne peut être qu'un choix provisoire. Et je l'ai toujours dit, à la sortie de cette crise, il faudra faire des efforts. Le redressement, il sera long. Mais justement, Bruno Le Maire, vous parlez de ces efforts. Et il ne passera par le désendettement du pays. Dans le journal Les Echos, vous prévenez que la crise, effectivement, va durer longtemps. Et vous dites qu'il faudra faire des efforts, sachant que vous avez prévenu qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. On aimerait bien savoir ce matin quels efforts, précisément, vous demandez aux Français. Les efforts, le premier effort, ce sera de se remettre au travail. Tous. Ce sera ça, le premier effort qui sera demandé aux Français. Ce sera l'effort des entreprises. L'effort des entrepreneurs pour investir. Parce que le grand risque, c'est que les entreprises n'investissent pas suffisamment à la sortie de la crise. C'est l'effort des entreprises pour avoir des comportements qui soient exemplaires. Quand nous les amenons à réduire les dividendes, c'est bien pour qu'elles gardent du capital pour investir dans les entreprises, plutôt que de distribuer les dividendes aux actionnaires. Ce point de vue-là, je salue par exemple la décision qui a été prise par le président de Renault. Pas de dividendes, baisse de la rémunération. C'est exactement dans cette direction-là qu'il faut aller. C'est ça les efforts que je demande. Du travail, de l'investissement et de l'exemplarité. Du travail, de l'investissement et de l'investissement et de l'investissement. Sous-titrage FR ?